Il y a des tensions entre l'Algérie et le Mali, et je vais vous expliquer. Alors, comme vous le savez, le Mali, quand il était plus ou moins sous la coupe de la France, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, il ne faut pas se mentir, eh bien le Mali était parmi les pays les plus pauvres, alors que son sous-sol regorgeait de gaz et de pétrole. Et on s'aperçoit que dans la zone de Kidal, qui était contrôlée par la France depuis très longtemps, où il y avait également les terroristes, et que les terroristes avaient comme but d'empêcher les Maliens d'approcher, alors terroristes, ils n'ont de terroristes que le nom, on vient de s'apercevoir de quelque chose, et c'est les Maliens qui s'en sont aperçus après le départ des Français, donc on va être très clair, la France joue un rôle majeur dedans, et bien on s'aperçoit que les puits de pétrole, les puits de pétrole ont été creusés, des gisements de gaz ont été exploités par l'Algérie, avec des pipelines et des gazoducs allant de la région Kidal vers l'Algérie, où ils se reliaient au réseau algérien pour alimenter leurs clients avec du pétrole qui ne leur appartenait pas. Oui, la France est complice, mais c'est bien l'Algérie qui l'a fait. Et pourquoi l'Algérie, quand les Français ont dit on s'en va, ils ont tout de suite fait monter la sauce terroriste, pour éviter que le Mali s'aperçoive que depuis probablement des décennies, le gaz algérien et le pétrole algérien étaient maliens. Forcément les Maliens l'ont mal pris. Ils en veulent à Paris et ils ont raison, mais ils en veulent surtout à Alger. Alger, ce pays qui se dit indépendant, a profité que la France lui a offert de voler le Mali. Alors quand l'Algérie parle d'union africaine, faites-nous confiance, où est la confiance ? D'ailleurs pourquoi l'Algérie veut que le polisario prenne le Sahara marocain ? Pour les mêmes raisons. Pourquoi l'Algérie finance les terroristes maliens pour reprendre le pétrole ? La raison elle est là. L'Algérie vole depuis 1962 le pétrole et le gaz malien. Alors les Maliens sont tout à fait conscients qu'il n'y aura jamais un paiement de la part de l'Algérie. Par contre maintenant l'Algérie, les vannes sont coupées. Et d'après certains experts, ce sont des experts, moi je ne suis pas spécialiste, la capacité de production pétrolière et gazière de l'Algérie vient de chuter de 76%. Et ce serait une des raisons pour lesquelles les BRICS ont dit « Stop ! On ne veut pas de vous ! » « Vos richesses ne sont pas les vôtres, ce sont celles du Mali. » Et comment ils le savaient, les BRICS ? Parce que Wagner était au Mali. Et que Wagner s'est aperçu de tout ça. Et où est-ce que les Russes ont tout de suite été chasser les terroristes ? Et ils se sont aperçus qu'ils avaient des uniformes algériens autour de Kidal, là où il y a des puits de pétrole et des systèmes d'extraction gazier. Donc vous voyez, en fait, ce pays qui se dit sauveur de la liberté, ce pays qui se dit sauveur du monde libre, est juste un petit voleur. C'est un petit pays qui se sert de son ancienne colonie pour obtenir des privilèges. C'est pour ça que l'Algérie est fâchée contre la France. Puisque la France ne veut pas dire que le polisario est légitime propriétaire du Sahara. Et la France a même été jusqu'à dire que l'autonomie du Sahara ne pouvait passer que par des lois marocaines et que le Maroc était entièrement souverain dans le Sahara. Forcément, ça ne leur plaît pas. Nous n'oublions pas que presque 50% du territoire algérien a été pris à la Mauritanie, au Mali. Si en plus de ça, les pays réclament ce qui est à eux, et sincèrement, vu ce que Moscou fait en Ukraine, il y a un jour où tous ces pays diront qu'on veut retrouver nos frontières, et ils le feront. On s'aperçoit que l'Algérie, maintenant, c'est un confetti. Et on comprend que les cabiles veuillent se séparer d'eux. Déjà parce qu'ils sont maltraités par l'Algérie. Les plus hautes autorités cabiles sont en prison. Les intellectuels cabiles sont assassinés. Le général Nézard a fait assassiner 250 000 cabiles pendant les années de plomb. Et plus de 500 000 Algériens au total. Sans même parler des 375 000 Marocains qui, en 1973, ont été pourchassés par Nézard. Voilà ce qu'est l'Algérie. Voilà quelle est la réalité de ce pays. Un pays de voleurs. Alors quand Eboun dit qu'il a besoin que les Algériens reviennent, c'est probablement vrai. Parce qu'il est conscient que autour de lui, c'est en train de se resserrer. Que les frontières sont en train de se faire. Et que l'air de rien, l'alliance des pays du Sahel qui sont tous soutenus par Moscou et Pékin et du Maroc, qui est une alliance illogique puisque le Maroc est plutôt soutenu par les Etats-Unis, ça montre à quel point plus personne ne fait confiance à l'Algérie. Et c'est une véritable tragédie pour le peuple algérien. Que va devenir l'Algérie avec 80% de gaz en moins ? Enfin, 76%. 80% de pétrole en moins. Comment vont vivre les Algériens ? Que reste-t-il aux Algériens pour payer leurs dettes ? Rien. 2024, ça m'est très difficile pour l'Algérie et je suis curieux de voir comment le gouvernement algérien et le peuple algérien vont réagir. Et si ce peuple ne réagit pas, c'est que vraiment, il y a un grand, grand problème au niveau de la population algérienne et je suis persuadé que déjà la Kabylie va avoir de plus en plus de force sachant que maintenant, ils sont plutôt les coudes de Moscou et ça ne s'appelait pas non plus Algérie, on est bien d'accord ? Mais, ça ne va pas être facile pour l'Algérie d'expliquer comment, depuis 1962, ils volent les ressources du Mali. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...